donc à la fin du cours précédent on était arrivé au sketch en perspective donc aujourd'hui on va voir des techniques pour faire le trait la mise au net du dessin alors pour commencer je vais simplifier mon fichier parce qu'on va augmenter la résolution donc pour simplifier le fichier je vais faire un je sélectionne tous mes layers je fais ctrl e et là donc j'ai le sketch qui se trouve sur un seul layer et puis je vais sauver ça en psd et ça ce sera le line donc j'appelle ça line vous avez vu que j'ai mis des petits des petits numéros devant mes fichiers pour avoir les différentes étapes vous c'est à vous de voir ce que vous voulez ce que vous voulez faire et alors pour la mise au net on va avoir besoin de beaucoup plus de résolution c'est pour ça qu'on a simplifié le fichier on va passer en 3000 par 3000 donc image size bien avoir la hauteur et la largeur qui sont liés et resample qui est coché et on fait du 3000 par 3000 bon ici c'est 3300 j'ai dû étendre la taille de mon image pour faire le chapeau voilà c'est plus ou moins ces dimensions là au niveau du format c'est pour avoir assez de de résolution et donc là forcément ça va être beaucoup plus lourd comme comme fichier mais ça va nous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus détaillé au niveau du du trait alors quand on travaille en pixels au niveau d'image size la résolution on n'en a pas besoin en fait parce que la résolution c'est le nombre de pixels sur le nombre de pixels le dpi ici c'est les c'est pour l'impression si tu veux mettre 72 pixels par pouces ou 300 mais ça c'est à l'impression que c'est important mais dans ce cas ci comme on a déterminé le nombre de pixels nous même il n'y a pas de souci ok alors maintenant on va faire un line noir là dessus or le sketch est déjà en noir donc comment est ce qu'on va transformer ça en bleu et bien je vais faire un sous dossier que je vais appeler transforme et dedans je vais mettre un premier layer de contrôle de courbe et au niveau de des courbes je vais mettre le channel blue et augmenter la courbe du channel blue pour que ça passe de bleu au noir et ensuite je vais rajouter un u saturation pour augmenter la lightness et la saturation pour avoir quelque chose de léger d'accord mais de bien de bien saturé quand même pour pouvoir bien voir là la différence avec le avec le trait noir qu'on va faire par dessus donc au niveau des courbes j'étais ici au niveau de la channel blue et j'ai manuellement pris le la courbe pour la la modifier en fait donc on va prendre la brosse avec du noir et dans vos paramètres de brush preset vous allez prendre votre brush alors pour faire un ancrage vous pouvez prendre environ 10 pixels et alors activer la pression et dans les options de pinceaux mettre un minimum un diamètre minimum de 20 pour ne pas arriver avec vraiment des des fins de traits qui sont trop trop fines et trop piquantes comme ça ça reste assez assez fluide on sait faire des traits de contour un peu plus épais et on sait faire aussi des traits intérieurs qui sont plus fins avec le même pinceau objectif objectif avoir un trait de contour fermé pour pouvoir facilement après sélectionner les silhouettes et faire du remplissage etc et je vous propose de faire un trait de contour parfois un petit peu plus solide et épais et avoir un trait intérieur un peu plus fin pour les détails si vous prenez un pinceau trop gros pour tout ça va boucher votre dessin alors le principe alors le principe alors je vois qu'il y en a qui alors comment est-ce qu'on va s'y prendre au niveau technique pour faire des des traits assez propres alors la technique c'est de c'est de faire le trait plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez content alors essayez de ne pas faire un trait long et tout tout tremblant essayez de faire des traits bien vifs bien propres en choisissant vos coups de pinceau ok jusqu'à ce que vous soyez content et alors la chose que je vous demande c'est de bien fermer vos traits puisqu'on va utiliser le travail de la silhouette et donc le but c'est d'avoir un trait bien bien tendu aussi bien clair au niveau du au niveau du coup de pinceau et respecter donc la perspective et les la silhouette que vous avez trouvé on va tout d'abord remplir les différents éléments qu'on a fait au niveau du sketch et puis on ira revoir nos références pour pouvoir rajouter les détails qu'il faut et le niveau de détails qu'il faut à tous les niveaux alors je vous conseille de ne pas commencer par la tête même si on a toujours envie de commencer par cet endroit là parce que vous avez vu que pour pouvoir faire la mise au net il faut quand même avoir déjà le coup de crayon et avoir un peu assoupli son poignet et sa technique donc essayez de commencer par des endroits où la précision est un petit peu moins importante que dans le visage et puis une fois que vous serez arrivé à maîtriser un petit peu l'outil vous pourrez faire la tête de manière plus aisée alors vous voyez que au niveau de la main par exemple c'est assez rigide au niveau du sketch et puis je viens rajouter les formes intérieures et des formes un petit peu plus intéressantes au niveau de la mise au net donc c'est ça que vous allez pouvoir faire au niveau de la mise au net continuer à bien travailler sur la silhouette mais cette fois-ci la silhouette de chaque élément donc vous allez travailler beaucoup plus dans le détail donc le CTRL Z c'est pour revenir un pas en arrière dans l'historique le CTRL ALT Z c'est pour revenir plusieurs pas en arrière et alors travailler sur plusieurs layers pour pour pouvoir facilement déplacer les lignes que vous faites et puis une fois que vous avez fini de travailler sur une certaine partie vous pouvez avec CTRL A merger avec le layer précédent parfois j'arrive à avoir 10-15 layers séparés puis à un moment donné je remerge tout pour être sûr d'avoir un dossier qui reste bien simple à gérer donc là n'hésitez pas sur le trait extérieur de bien appuyer et de profiter de chaque élément pour faire ressortir l'élément dans la silhouette et à l'intérieur d'arriver avec un trait un petit peu plus fin si vous voyez qu'avec la brush 10 c'est trop épais n'hésitez pas à changer la taille de la brush de la brush et alors évitez les tangentes vous voyez ici j'ai une tangente c'est à dire que le bras arrive exactement au même niveau que le bord de la veste et bien là je vais casser la tangente en faisant remonter le bord du veston pour ne pas qu'il y ait de confusion dans la lecture de ce qui se passe et alors comme un de vos camarades faisait remarquer tout ce qui est déchirures vous allez être contraint par le nombre de polygones et le fait qu'on n'utilise pas d'alpha donc il ne faudra pas trop faire des grosses déchirures on va rester dans des formes assez bloquies pour les déchirures aussi puisque ce sera de la modélisation directement alors avant que vous ne rencontriez le problème que vous serez confronté au problème au niveau des lignes en fait il y a un outil il y a un outil ici pour faire des lignes pensez bien à vous mettre en pixels au lieu qu'en shape et vous pouvez déterminer l'épaisseur de la ligne et donc avec cet outil là vous pouvez faire des lignes droites bien marquées pour les différents cas de figure moi ici je vais faire une ligne essayer de trouver d'abord la bonne épaisseur et alors pour faire des lignes parallèles et bien vous pouvez dupliquer la ligne donc avec l'outil l'outil move et alt vous pouvez dupliquer la ligne et vous êtes sûr de faire quelque chose de tout à fait parallèle ok donc ça ça permet de finaliser donc CTRL E pour merger les deux lignes ça permet de finaliser la plume et quand vous avez fait un objet de ce type là et bien vous pouvez facilement après le déplacer déplacer pour faire les autres en fait ok donc ça sera pour plus tard alors autre chose autre chose autre chose pour tout ce qui est cercle etc il y a aussi un outil qui est sympa c'est l'outil sélection donc vous pouvez faire votre sélection là où vous voulez faire un cercle et puis après vous allez dans edit stroke vous déterminez la taille enfin l'épaisseur du trait et vous pouvez facilement faire des éléments en circulaire alors vous n'êtes pas obligé de faire des cercles parfaits vous pouvez aussi faire des cercles des ellipses en fait et donc c'est edit stroke qui vous permet donc de faire des ellipses plus facilement donc ça c'est le deuxième outil le troisième outil qu'on va qu'on va voir c'est si vous avez par exemple un lasso ou quelque chose de très un très très long et très souple à faire vous pouvez utiliser l'outil plume dessiner la forme avec l'outil plume avec contrôle il y a moyen d'éditer les points les points ok avec contrôle vous pouvez revenir sur les points pour éditer votre chemin si vous avez déjà fait du de l'Ustrator c'est un petit peu un petit peu le même principe et une fois que vous avez fait votre chemin vous voyez qu'il se trouve ici dans les passes vous pouvez le dupliquer pour que il reste en mémoire et quand vous voulez remplir le contour vous faites un nouveau layer vous allez dans pass et ici vous avez un truc qui s'appelle stroke pass vous pouvez déterminer la brush à utiliser et il utilise la brush pour remplir le chemin maintenant si vous voyez que c'est trop épais et bien vous prenez votre brush vous diminuez la taille l'épaisseur du trait et là vous pouvez cliquer sur le stroke pass ici en dessous et donc là il fait le il fait le tracé du chemin ici je vois qu'il y a moyen d'éditer un petit peu cette partie ici alors ne faites pas le personnage entier avec cette technique là j'ai pas besoin d'un travail vectorisé mais dans certains cas ça peut vous aider vous voyez qu'ici la pression n'est pas simulée vous pouvez aussi demander quand vous allez faire le stroke pass par le menu ici vous pouvez demander de simuler la pression et là en fait vous allez voir que le début est fin la fin est fine et le centre du trait est plus épais si vous voulez modifier ça vous pouvez aller ici dans les options de pinceaux mettre au niveau chez Dynamics vous mettez la le diamètre minimum à 50 par exemple et donc là quand on va faire le stroke maintenant c'est plus 20% mais c'est 50 ici et ça correspond mieux à un trait naturel fait à la main c'est à dire que quand vous reprenez votre pinceau pour dessiner si 20% vous convenait il faut remettre 20% au niveau du diamètre minimum vous pouvez toujours bien travailler sur différents layers pour pouvoir effacer ce que ce dont vous n'avez pas besoin au fur et à mesure là je vais cacher un petit peu les layers dont je n'ai pas besoin pour le moment là je travaille je ferai le chapeau par après l'étoile de shérif aussi et la deuxième plume aussi donc maintenant c'est plus que du travail de patience et on commence Merci. 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 Et comme j'en ai parlé au dernier cours, essayez de faire le chapeau et les accessoires du visage sur un layer séparé pour qu'on puisse bien voir la tête de squelette et concept de la tête de squelette et donc vous aurez un layer en plus avec de la couleur aussi avec rien que les les éléments du visage non non ça va bon bon Merci. Donc là, pour faire l'intérieur du visage, pour faire les détails, je vais baisser un petit peu, je vais diminuer la taille de la... Merci. 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 N'imagine. Ok, l'objectif d'avoir le trait fermé et bien c'est pour pouvoir, avec la baguette magique, pouvoir sélectionner la silhouette pour l'intervertir et sous le trait d'avoir un layer qu'on va remplir d'un gris clair et qui forme un silhouette. Donc l'objectif c'est d'arriver jusqu'ici pour pouvoir commencer avec une silhouette à partir du à partir du cours prochain. Donc quand vous avez fini vous sauvez dans dans NetJV remise Mélard Q1 donc votre classe et les B2 c'est 1 en jpeg toujours et donc celui ci c'est le tj3 de concept. Alors ne le faites pas maintenant parce qu'il reste encore une heure de travail je pense que c'est un petit peu que ce n'est pas encore une heure de travail C'est à dire que l'on va en avoir une heure de travail et le fait de leur résoudre le tj3 de métro Donc je pense que c'est un grand peu Société Eureka Sous-titrage ST' 501 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 On a envie de s'éloigner de la 3D pour retrouver des choses un petit peu plus concrètes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà !